Bonjour à tous, je suppose que comme moi, vous êtes en train de vous activer pour terminer les derniers préparatifs. Voici la recette qu'il vous faut pour épater tout le monde et qui se réalise à la dernière minute. Un croquant de boudin surprise. Voici mon beau boudin de Noël. Je vais récupérer la chair pour pouvoir réaliser la farce de mes croquants. Un coup de couteau. Et voilà. Pour cette recette, j'ai choisi de marier le boudin à la pomme. C'est quelque chose qui se fait très souvent dans la cuisine, en métropole notamment. Et ici, vous verrez, le mariage des deux, pommes et boudins local, est une vraie merveille. Je vais simplement l'appeler et la couper en quartier. Je choisis la golden qui se tient vraiment bien à la cuisson. Ces quelques tranches de pommes vont venir accueillir ma farce de boudin. J'arrose d'un fil à jus de citron pour que mes pommes ne noircissent pas. La base du croquant, ce sont ces feuilles de briques que je vais badigeonner de beurre salée fondue. J'insiste particulièrement sur les bords. Vous verrez pourquoi. Je l'installe délicatement dans mon ramequin. On a déjà une très, très jolie forme de fleurs. Et je dispose à l'intérieur mes pommes. Un peu de sel. Je mélange sec bien. J'ajoute un filet de sirop de canne. Juste assez pour que mes pommes soient dorées et légèrement sucrées. Pas trop, ça vous verrez. Ça fera toute la différence. J'ajoute en fait le boudin. Je dispose par-dessus. Et ma feuille pour parfumer. Je referme. Tout simplement. J'enfourne mes jolies fleurs 5-10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Dès que c'est doré, c'est prêt ! Et voilà, votre recette express pour un dîner de réveillon de chef. Il me manque quelque chose. Voilà, je suis prête. Toute l'équipe de BioChef et moi-même vous souhaitons un très, très joyeux Noël. A demain pour une prochaine recette. A demain pour une prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501